Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, avez-vous l'impression qu'on vous a volé votre vie? Si oui, demeurez avec nous, on a une bonne nouvelle pour vous. Alors aujourd'hui avec mes collègues François et Jeff, on va parler d'un phénomène qui est récurrent dans notre société, qu'on voit souvent. Ça finit souvent des fois par des drames. C'est l'idée que parfois rendu à un certain moment dans notre vie, on se remet en question à savoir est-ce que je ne me serais pas fait voler ma vie. Il y a toutes sortes de cas où ça peut arriver ça. Il me semble avant que les gens appelaient ça le démon du midi. Ils remettaient tout en question. Mais c'est un peu une bonne personne, élève sa famille, une mère de famille par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi. Avant c'était surtout les hommes, mais qui s'arrêtent en disant, moi j'ai lavé du linge, j'ai torché tout le monde, j'ai fait de la nourriture, j'ai élevé, vous m'avez pris ma vie. Elle a vécu pour les autres tout le temps, avec ses seuls feelings. Exactement. Puis là, tu as un sentiment que la parade passe, moi je suis assis et je la vois passer. Je n'ai pas de vie, je n'ai pas d'existence. Et il y a des décisions malheureuses qui peuvent se prendre. Mais il y aurait moyen de trouver mieux. Et comme on voit aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'usines ou de manufactures qui ferment. Et il y a des personnes qui, je voyais à un moment donné dans la région de Montréal, une compagnie Electrolux. Et le gars disait que son père avait travaillé là toute sa vie. Lui avait travaillé, puis il t'assure lui qu'il allait continuer. Puis là, ça ferme. Donc sa vie est complètement finie. Il avait l'impression de s'être fait voler jusqu'à un certain point. C'est des drames. C'est des drames dans la vie des personnes, il faut le reconnaître. Puis d'autant ça peut être la maladie. Tu sais, tu vis, puis t'arrives à un certain âge, je suis préparé à d'autres choses, bing. Oui, dans le quotidien, hier, cette semaine, en tout cas, je lisais qu'il y a un gars qui a performé dans sa carrière. Puis il venait de prendre sa retraite, tu sais. Puis je ne me rappelle plus du nom du bonhomme, mais en tout cas, il y avait tout un CV, le monsieur. Mais il était assez connu pour être dans le journal, tu sais, pas dans les avis de décès, tu sais, un article. Non, non, c'est vrai. Puis le gars, il vient d'apprendre qu'il a un cancer des intestins, puis il en a pour deux mois. Comment on fait pour retrouver une vie quand on annonce comme ça? Est-ce que c'est possible, quelqu'un qui vit un drame comme celui-là, d'avoir une nouvelle vie? Oui. Eh bien, c'est notre thème aujourd'hui. Puis le texte biblique que nous allons voir traite justement de cette question-là. Un homme qui avait certainement l'impression d'avoir perdu sa vie, de s'être fait voler sa vie. Mais heureusement pour lui, quelqu'un est passé un jour dans sa vie. Qui est celui qui a passé dans sa vie et qui a transformé sa vie? Vous vous en doutez peut-être un peu, mais pour avoir la certitude, demeurez avec nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors aujourd'hui, c'est Jeff qui va nous faire la lecture de ce passage biblique. Donc on est dans Marc 10, c'est versets 46 à 48. « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Barthémy, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus est pitié de moi! » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi! » La description qui nous est donnée dans ce texte, au tout début, nous parle d'un homme qui était assis sur le bord de la route et il s'est mis à crier lorsqu'il a entendu que Jésus passait. Mais juste le fait de cette description, cet homme, il est aveugle. Vous savez, aujourd'hui, il y a un filet social assez important au Québec, dans notre société nord-américaine, quand quelqu'un a une cécité ou quelque autre infirmité. En réalité, il y a des pensions, il y a de l'aide. Mais il faut se mettre dans l'idée que cet homme-là, s'il est assis au bord du chemin, c'est qu'il mendie présentement. C'était ça, son travail, lui. Le matin, il se levait pour aller travailler, pour aller mendier, pour pouvoir manger. Je veux dire, c'était bête comme ça. Dans les histoires bibliques, on définit même le type. Parce qu'il y a des gens qui étaient aveugles de naissance. Il y en a un, on ne sait pas pour les autres, mais celui qui était aveugle de naissance, c'est dans l'histoire de Jean IX. Et ça, ça a été une guérison vraiment spectaculaire. Ici, c'est un mendiant, c'est peut-être quelqu'un qui est devenu aveugle. Et ça, c'est dur d'être aveugle en partant, mais ça doit être terrible d'être aveugle quand tu as vu, puis tu perds la vue. Puis en plus, comme tu dis, il n'y a pas de moyens, lui. Ça fait qu'il est devenu mendiant, c'est peut-être quelqu'un qui avait une vie normale avant. Et puis, lui, c'est vrai de vraiment voler sa vie. Ça, c'est vraiment le cas de lui. Il devait avoir l'impression, en tout cas, de ce fait, parce qu'en fait, il ne voit pas, mais il entend les gens, les gens qui sont autour de lui. Et puis, si eux peuvent lui dire que Jésus est là parce qu'eux le voient, et lui, en réalité, ne peut pas le voir. Donc, au départ, il est comme un peu discriminé par rapport aux autres. Puis il ne peut pas suivre le Seigneur non plus. Il ne peut même pas être dans le groupe qui suit. Il est aveugle, il est complètement dépendant d'un milieu. Écoute, c'est une vie pauvre, vraiment dans le vrai sens du mot. Il n'y a plus de moyens, même pour suivre ce fameux rabbin-là qui semblait donner de l'espoir à beaucoup de gens. Mais lui, là, il y aurait juste une chose, il va crier. Mais lui, je trouve, par contre, qu'il veut, il reconnaît en Jésus le fils de David. Il reconnaît, lui, si physiquement il est aveugle, il semble qu'il voit beaucoup plus clair spirituellement que ses amis parce que les autres le font taire. Il y a comme de l'opposition. Puis moi, je trouve ça intéressant, il y a toujours, quand on veut aller à Jésus, tu sais, maintenant, quelqu'un dit, écoute, moi, je dis, lis la Bible, mon ami, lis la Bible, tu sais. Puis là, le gars, il commence à lire la Bible, puis là, il se fait persécuter par sa femme, ses voisins. Il dit, t'es-tu malade, t'es-tu, lis la Bible, t'es-tu tombé sur la tête? Il y a toujours de l'opposition. Mais lui, là, il ne s'est pas laissé arrêter ce gars-là. Tu sais, il a continué, il a crié fort, tu m'embêes? C'est ça qui est marqué, oui. C'est ça, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans par rapport à ce désir. Tu sais, lui, là, il avait confiance que celui qui passait, là, il avait quelque chose de plus, là, puis que c'était bien. Puis il a insisté pour qu'il puisse rentrer en contact. En réalité, la réputation de Jésus comme guérisseur avait complètement envahi Israël au complet. Luc nous le mentionne de manière très, très claire, sa réputation était faite. Et un des miracles les plus fréquents de Jésus, c'est de redonner la vue à des aveugles. Donc, cet aveugle-là sait très bien que près de lui, son espoir passe présentement. Il y a possibilité, il sait, parce que la réputation de Jésus l'a précédé. Jésus part, c'est inespéré pour lui. Tu sais, il faut se mettre dans sa peau. Il est assis, il mendie. Probablement qu'il est à la bonne place pour mendier, parce que les gens qui venaient de la Galilée passaient toujours par Jéricho, avant de remonter jusqu'à Jérusalem. C'était la voie normale. Donc, il devait y avoir souvent des gens, et particulièrement lors des grandes fêtes, où les hommes étaient obligés de se rendre à Jérusalem. Donc, c'était un peu stratégique qu'il soit là. Mais que Jésus passe à ce moment-là, pour lui, c'était un phénomène. C'était vraiment, il venait de gagner le gros lot jusqu'à ça. Lui, il était conscient de ça. Il était conscient que la solution à son problème arrivait chez lui. J'ai vu en quelque part que ce serait la dernière fois que Jésus aurait passé là. Tu soulignais ça, l'idée que c'était rare, là. Mais là, ça serait la dernière fois, parce qu'après ça, Jésus a été à Jérusalem, puis on connaît la fin de l'histoire, il a été crucifié. Ça fait que cette occasion, je ne sais pas si lui le sentait, cet aveugle, mais il avait un cri d'alarme dans son âme. Il criait à Dieu, puis « aie pitié de moi ». C'est quelque chose qui venait du fond de ses tripes. C'est fort, ça, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là, par rapport à ce que Jésus était pour lui. Il crie à lui, puis il implore sa pitié. En réalité, Jésus n'est jamais sourd à des cris de détresse. Quand quelqu'un crie à lui, il l'entend. En tout cas, dans le Nouveau Testament, à toutes les fois que quelqu'un crie à Jésus, et exprime qu'il a besoin de pitié de la part de Jésus, à chaque fois, Jésus va répondre. Jésus n'est pas sourd. Jésus, il est... Et puis les gens qui nous écoutent, peut-être, passent par des moments difficiles. Peut-être, un peu comme cet homme, se sentent un petit peu isolés, abandonnés, parce qu'il y a des gens qui... On parlait de les gens qui se font voler leur vie. Une des conséquences de ça, très souvent un réflexe, c'est de s'isoler jusqu'à un certain point, parce que devant eux, les gens se sentent amoindris. Ils vont développer une espèce de syndrome de perte de... Dans le sens qu'ils vont aussi, des fois, s'en aller dans un ailleurs meilleur. Ils ont comme épuisé le milieu, ou le milieu les a épuisés. Que ce soit un mariage que tu sens que ça amène à pas grand-chose, ton usine, comme tu disais, ta compagnie afferme. Tu fais quoi, là? Comment tu recommences une vie? Elle est où, la vie? C'est quoi vivre? Parce que les gens voient le temps passer aussi. Il m'en reste pas tant que ça. Surtout si on t'a pris la première partie de ta vie qui est la meilleure. T'es jeune, t'as la santé, t'as plein d'espoir, tu vas changer le monde. Et puis, t'arrives surtout vers le milieu de ta vie où est-ce que tu fais un constat que toute cette activité-là, elle vient de passer, ça a pas donné ce que c'était. Pire, ça t'a peut-être même rendu finalement comme quelqu'un qui a l'impression que tu m'en dis le restant de ta vie. Ça fait que c'est vraiment dramatique, sauf que c'est nos besoins qui nous poussent vers des solutions plus durables. Parce que lui ici, il n'y a plus de solution dans son monde. C'est un mendiant, le gars. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre que d'attendre de la bonté des autres quelque chose pour vivre. Et puis quand Jésus va passer, comme tu l'as rappelé, bon, bien Jésus, justement, il a une réputation. Mais j'aimerais juste nous rappeler que Jésus, encore aujourd'hui, malgré toute la mauvaise prince qu'on lui donne, Jésus a toujours une réputation. Les gens savent de qui on parle quand on parle de Jésus. Et puis on peut, nous, en parler comme témoin. Nos vies ont été changées par lui. Et puis plus tu y vas avec le Seigneur, puis plus tu oses y faire confiance, il t'épargnera pas les épreuves, parce que ça serait rentré dans un monde imaginaire. Mais au travers de tout ça, plutôt que ça t'aveugle puis ça te décourage, il s'est montré fidèle. C'est comme ça qu'on peut aller témoigner. C'est pour ça qu'on veut le dire aux autres. En dehors de ça, tu as quoi à annoncer? « Venez dans ma gang, c'est nous autres qui a raison. » C'est vraiment pas ça. Fait que lui, c'est un besoin énorme. Un besoin qui a gâché sa vie. On lui a volé sa vie. En lui volant ses yeux, on lui volait sa vie. Quelqu'un, c'est peut-être, je sais pas, moi j'ai été une bonne personne, je me suis marié, je pensais bien faire, et puis ça a mal tourné, puis je suis un divorcé aujourd'hui. D'autres vont dire « Regarde, moi je me suis pas marié, j'étais à côté. » Puis souvent, on va être plus dur avec le divorcé qu'avec la personne qui était à côté. Tu sais, en disant « Mais coudonc, ces gens-là, ils ont échoué, puis on leur donnera pas une nouvelle vie, il n'y a rien, mais elle se trouvera surtout pas ailleurs, par exemple. » Le danger, c'est d'aller la chercher dans... À mauvaise place. Oui, tu sais, à mauvaise place. La solution vient d'ailleurs, mais toi, tu peux pas aller ailleurs. Et la solution pour cet homme est en train de passer dans sa vie. Jésus sera pas sourd, justement, à ce cri de détresse, et il va réagir, il va se produire dans la vie de cet homme-là, quelque chose, mais ça sera pas facile. Et peut-être qu'il y a des gens qui savent très bien, des fois, les gens hésitent avant de venir à Jésus, de s'identifier à lui, d'engager une relation avec lui, parce qu'ils savent que ça sera pas facile, il va y avoir de l'opposition. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas populaire de se dire chrétien. Au Québec, là... On est retardé, carrément. Tu sais, ce qui est populaire, c'est de se dire athée. Ça, c'est dans le mouvement, présentement, si tu veux être dans... Si tu veux être in, comme une expression des années 60, bien, tu dis que t'es athée. Mais dire que t'es chrétien, aujourd'hui, c'est pas vendeur. Tu as de la même opposition comme dans le texte, tu sais. Alors, lui... Les gens disent de te taire. Tais-toi. Ce gars-là, il est en train de vouloir crier à Jésus, puis on va lui dire de se taire. Comme on le dit encore une fois aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on aimerait vous dire, comme ce gars-là, même si on lui a dit de se taire, il a crié plus fort. Et heureusement qu'il a crié plus fort, parce qu'il va se passer quelque chose d'incroyable dans sa vie que nous allons découvrir ensemble dans un petit instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 006 Trois-Rivières-Québec G8Y7M1 Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca Alors, on poursuit la lecture de ce texte pour en arriver à la solution qui a transformé la vie de cet homme. Jeff? Oui. Donc, à partir du verset 49, après que, justement, pour se mettre dans le contexte, il avait crié encore plus fort, parce qu'on lui disait de se taire. Et donc, il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvée. Et aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est une belle suite de l'histoire, en tout cas. Oui. Mais c'est intéressant de voir comment il répond, parce qu'il crie, puis il y a une pression sociale, comme il y en a une aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en se disant, oui, j'aimerais bien ce qui est au Seigneur, mais moi, je me rappelle quand on m'a annoncé l'Évangile, j'étais en Europe. Et puis, c'était facile d'accepter le Seigneur là. De bon, je suis assez travaillé. Et puis, je me disais, bon, il n'y a personne qu'on a ici, c'est que je commence à neuf. Parce que moi-même, tu n'as pas besoin d'être vieux, tu cherches des nouvelles vies sans arrêt. Et puis, quand on m'a annoncé l'Évangile, j'étais bien content. J'ai commencé à lire la Bible, écouter les gens. Vraiment, le Seigneur m'a béni énormément dans ce temps-là. Mais là, il faut revenir à la maison. Avec tes anciens chums, là. Tu es tombé sur la tête. Exactement. Mon père vient me chercher à l'aéroport avec deux de mes anciens chums. Il me dit, « Hey, est-ce que tu es arrivé avec toi? Tu es venu religieux? » Puis, « Ah, non, non, les gars, ce n'est pas exactement comme vous pensez. » Puis, écoute, elle est malin, ça, tu sais. Puis là, les gars, parce qu'ils me connaissaient en disant, « Écoute, il est fou. Il est venu fou. Ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, Jeff, dans la religion, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Comme moi, mon père, il avait dit, « Il dit, c'est une crise religieuse. » Ça fait 41 ans, tu sais. Mais il y a une pression pareille. Autant comme si c'était dans ta famille. Non, mais je m'appelle. Excuse-moi, mais moi, là, mes parents, quand j'ai été converti, j'avais 16 ans, et je me rappelle, ça a pris à peu près trois semaines avant que je dise quelque chose à mes parents. Moi, tout ce que je savais de Dieu, c'était qu'en consacrer, tu sais. Ça fait que là, j'étais tellement embêté de comment aborder ça, tu sais, parce que mes parents, tu sais, c'est dur. Mais mes chums, ça, ça a quand même bien été... J'ai pris... Tu sais, c'était tellement... C'était tellement merveilleux, là, tu sais, que j'ai pris position, mais il y en a de la pression sociale, c'est sûr. Ça fait que lui, il l'a défié, mais en même temps, de la manière qu'il se lève, parce que pour nous, ça ne veut peut-être rien dire, il jeta son manteau. Oui, ça faisait quelque chose. Pas en hiver, récemment. C'était la canne blanche de l'époque. Il s'est levé en disant, écoute, moi, je vais à lui, là, parce que je veux vraiment une solution, mais une vraie. Oui. Il abandonne sa vieille solution. Bien, écoute, je veux dire, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Il est aveugle, il perd tout, donc il devient un mendiant. Il ne peut même pas marcher sur le chemin. Il est assis au bord du chemin, parce que c'est même dangereux pour lui de marcher dans le chemin. Ça fait que c'est un peu comme une personne qui a tout perdu, et puis là, elle est assis, elle est passive, elle a subi la vie, elle a l'impression qu'on lui a tout volé, et puis là, on entend un message, il paraît que Jésus, il paraît. Peut-être une personne qui nous écoute dans ce moment qui se demande, écoute, ces gars-là, ils ont-ils vraiment trouvé quelque chose pour vrai ou ils sont dans un programme? Et puis, il y a une pression. On ne fait pas du cinéma, on fait de la télé. Non, non, c'est ça, oui. Et puis là, donc, il jette son manteau pour aller vraiment vers le Seigneur pour dire, moi, là, je me rends vulnérable. Pression sociale, il s'en fout, il crie plus fort, parce que son besoin le fait crier plus fort. Puis nos besoins, souvent, qui sont un drame dans nos vies, sont peut-être quelquefois nos meilleurs amis, parce qu'ils nous ont forcé à trouver une autre solution que de rester dans l'aquaplanning de la vie. Il y a des temps que tu es obligé de dire, wow, ça ne marche plus. La crise, les circonstances t'amènent à faire une réflexion, à t'arrêter. D'ailleurs, il y a un verset qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Autrement dit, c'est une bénédiction, moi, je pense, effectivement, quand Dieu nous amène dans des circonstances où peut-être ce n'est pas des circonstances extérieures, c'est un état d'âme, mais il y a une crise. Et là, souvent, les gens disent, oh, la religion, c'est une béquille. Non, non, regarde, moi, je considère que c'est une grâce que Dieu nous fait quand il nous arrête, quand il nous parle puis qu'on entend sa voix. C'est sûr que c'est dérangeant. Puis ceux qui nous écoutent, ils sont certainement d'accord avec ça, que c'est dérangeant. Mais c'est tellement un heureux dérangement, quelque chose de merveilleux, parce que là, c'est comme si nos oreilles s'ouvrent. Mais moi, quand je lis à propos de cet aveugle-là, je me reconnais facilement en lui. Parce que moi, je sais que j'étais aveugle. Spirituellement, j'étais complètement aveugle. Et quand je repense à ma conversion, quand je réalise où j'allais, je ne savais pas où j'allais. Je me vois vraiment comme... Tu sais, quand Jésus dit qu'on est sur un chemin large qui mène à la perdition, bien, j'étais vraiment sur ce chemin-là. J'étais ignorant, j'étais insouciant. De toute façon, je me casse à la patate. J'avais 23 ans quand je me suis converti. Puis mon dernier souci était justement de savoir où j'allais aller après ma mort. Je ne pensais pas à ça. C'était à l'instant présent. Je m'assortais des années 60. Regarde, je vivais encore dans la philosophie des années 60. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a attiré. Puis il ne m'a pas attiré en me condamnant. Il m'a attiré en me donnant le goût de lui. Et je pense que c'est ça qu'il fait. Et regarde, ce gars-là passe. Jésus passe. Les gens lui disent de se fermer. Mais il crie encore plus fort. Et là, il va se passer quelque chose de dramatique dans l'histoire. Tu sais, il dit... Quand ils disent ici... Verset 51, Jésus prenant la parole, lui dit... Non, mais ils disent au verset 49, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Tu sais, ça change. Avant ça, il lui disait « ferme-toi ». Mais là, il dit « Prends courage, il t'a vu, il t'appelle. » Tu sais, non, mais eux-mêmes semblent être surpris. Jésus prend... Il s'arrête. Il prend la peine de s'arrêter pour une personne comme ça. Mais ça veut dire quoi? C'est sûr, parce qu'elle représente une personne qui, dans la société, a tout perdu ses points de repère, ses valeurs. Parce qu'on a beau dire aujourd'hui, « Non, non, on n'est plus comme dans ce temps-là. Maintenant, c'est important, les êtres humains. » Pas sûr. Pas sûr. Notre société s'en va de plus en plus en disant, « Écoute, par exemple, est-ce que c'est rentable de te soigner? » Oui. Ou, « Écoute, t'as perdu ton travail, t'es 50, 52. Tu sais, on est mieux pendant un jeune. » Puis là, t'as plus de valeur. Lui, il n'en a plus de valeur. Mais Jésus, finalement, s'arrête, malgré qu'il y a plein de disciples autour de lui. Il y a une foule, là. Il est populaire, là, Jésus, en ce moment-là. Oui, c'est ça. Et les gens sont surpris de voir qu'un personnage aussi grand que Jésus, en fait, c'est la vedette numéro un en Israël à ce moment-là, prend le temps de s'arrêter pour parler à un homme comme celui-là. Il y a des gens qui nous écoutent, et peut-être qu'ils se disent, « Moi, je ne suis pas assez important pour Dieu. » C'est faux. « Voyons donc, moi, je n'ai pas d'importance. » « Pourquoi Dieu s'intéresserait à moi? » « Qui suis-je? » « Qui suis-je? » Mais il n'y a pas une personne qui n'est pas importante pour le Seigneur. Et peut-être que c'est vous que le Seigneur appelle, à travers l'émission, à travers ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est peut-être vous que le Seigneur dit, « Arrête, j'ai quelque chose pour toi. » Et le Seigneur te demande, comme il a demandé à cette, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Oui, il demande ça, cette aveugle-là. Il me semble que c'est assez clair. Mais le Seigneur veut vraiment entendre de sa bouche qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il aimerait que vous puissiez justement verbaliser votre besoin et venir à lui. Et vous allez voir qu'il est vraiment vivant. Il y a des gens qui disent, « Jésus, Dieu n'existe pas. » Ce n'est pas vrai. Nous, on parle avec lui à tous les jours. Puis c'est sûr qu'on a l'air peut-être un peu fou, mais on n'est pas tout à fait fou. Il existe vraiment. Faites-en l'expérience, comme la personne que nous allons voir dans un petit instant a osé faire cette expérience. Je vais commencer mon histoire vers l'âge de 10 ans, où j'étais un bon petit gars. J'aimais aller à l'église. Je voulais être toujours près de Dieu. À cet âge-là, je voulais avoir comme métier être pape, parce que je me disais que lui, c'était lui qui était le plus près de Dieu. J'étais un jeune qui était très sportif, joué au hockey et tout. Ça allait très bien jusqu'à un certain moment, vers l'âge de 15 ans, où ma mère est décédée. Et sept mois plus tard, mon cousin, qui était mon idole, est décédé. Et là, j'en voulais fortement à Dieu. Je me demandais pourquoi ça l'arrivait dans ma vie. À partir de ce moment-là, elle est jusqu'à environ 24 ans. J'ai tassé Dieu de côté, je l'ai mis de côté, puis j'aimais les danseuses, les chars. Je travaillais dans une shop, puis il y avait une femme qui était carrément différente de toutes les personnes que je connaissais. Puis elle riait pas, mes jokes déplacés, puis je l'avais invitée à souper. Puis elle s'en vire de bord, puis elle me dit non, elle me dit j'irais pas souper avec toi, mais je t'invite à un déjeuner témoignage. Puis ce déjeuner-là a fait qu'à la suite du déjeuner, son père m'a posé comme question, si tu meurs ce soir, Stéphane, où vas-tu et pourquoi? Puis moi, je lui ai répondu, parce que je suis un bon petit gars, parce que je me bats pas trop dans les bords, parce que je suis correct, je mérite d'aller au ciel. Puis il m'a sorti un verset de la Bible qui dit que c'est pas par nos bonnes oeuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Puis là, je lui ai dit, je lui ai dit comme ça, je vais pas au ciel. Il m'a répondu non, tu vas pas au ciel. Puis là, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis il m'a répondu, faut que tu crois en Jésus, faut que tu crois que le fait qu'il soit mort, la croix pour toi, pour tes péchés, faut que tu lui demandes pardon. Quelques heures après, peut-être deux heures après, je suis arrivé dans mon petit appartement de Saint-Romuald, puis j'étais à genoux sur mon lit, puis je suis parti s'abrailler, puis j'ai donné ma vie à Dieu. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés que j'avais commis, puis je lui ai dit que je voulais l'avoir comme le seigneur de ma vie. Puis à partir de ce moment-là, bien, ma vie, elle a changé. J'ai eu la paix en dedans de moi, puis je savais que si je mourrais ce soir, bien, que j'allais au ciel avec lui. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006 Trois-Rivières-Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info arrobas hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la dernière fois que Jésus avait passé par là pour l'histoire du texte biblique qu'on a regardé ensemble. Et peut-être aujourd'hui, c'est la dernière fois pour certains d'entre vous. On ne sait pas quand est-ce que notre vie va être terminée. Et l'éternité est là devant nous. Et moi, je vous invite aujourd'hui à prendre cette décision tout simplement. À reconnaître comme ce Bartimé, votre état en criant à Dieu, « Aie pitié de moi! » pour cet aveugle, eh bien, il va le faire aussi pour vous-même. Si Jésus était en chemin, il a osé s'arrêter. Et moi, j'aimerais comme ces autres personnes qui ont dit, « Prends courage, il t'appelle. » Et c'est vraiment le cœur de Dieu ici qui parle. Il nous appelle. Il m'a appelé. Il m'a appelé mes copains ici. Et il vous appelle aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la Bible nous dit, « N'endurcissez pas vos cœurs. » Et c'est ce que je vous encourage à faire. Reconnaissez qui vous êtes. Criez vers celui qui est prêt de vous soulager et de vous rendre spirituellement la vue parce qu'il veut que nous connaissions celui qui nous aime tellement parce qu'il a payé le prix à la croix. C'est vraiment ça, l'Évangile. Merci beaucoup, François. Merci, Jeff. Et on espère que cette émission vous a permis en fait de faire un pas de plus vers la lumière. C'est notre désir. C'est pour ça qu'on existe. Puis on espère que vous allez bien vous porter jusqu'à notre prochain rendez-vous. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006 Trois-Rivières-Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info.hbn.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada